salut à tous c'est le gratteur fou et on se retrouve une partie de machine à sous before time runs out donc je qui paye bien sûr quand il a envie enfin machine à sous comme les autres allez 37 50 on va commencer avec ça les scatters d'entrée ça aurait été trop beau de toute façon cette machine à sous j'ai testé plusieurs fois autant des fois elle est très généreuse autant des fois c'est du que dalle enfin c'est comme les autres machines à sous pour le moment pas terrible on est au début de la partie c'est un petit moment que j'ai payé que dalle je me tâte d'augmenter les mises mais il va peut-être encore payer que dalle pendant une plombe des fois sur les machines à sous je me tape des longues séries de spin perdant donc j'augmente les mises je me dis tiens la série va s'arrêter mais non des fois je nage dans les séries de spin perdant interminable j'avais quand même commencé à 7900 balles donc un peu plus de 1000 balles de perdus pour le moment j'ai peut-être attaqué d'entrée avec des mises un peu trop élevées mais bon on va voir il reste pour qu'il n'arte pas trop pour balancer les scatters ou éventuellement un big win sur le jeu de base ce qui je précise ne court pas les rues avec ce genre de jeu bon après c'est bien beau les machines à sous des fois on gagne mais le seul qui gagne vraiment c'est le patron du casino on sait très bien que sur plusieurs joueurs sur une grande masse de joueurs la plupart ils sont torchés donc le vrai gagnant c'est le boss du casino ils n'ont pas les joueurs voilà dans la version je paye que dalle là il fait pas mal alors le troisième scatter il va nous faire des leurres alors si on faisait ça 52 50 alors on va essayer il aurait intérêt à ce que le jeu paye quelque chose sinon on va se faire défoncer le solde de toute façon ça c'est les joues à des hautes mises quand ça paye ça paye en conséquence mais quand ça paye pas on se fait défoncer la balance c'est bien fait alors le big win le premier je suis curieux voilà 875 ah oui 1750 pour les pièces pas énorme 105 ici et pour la miss 700 balles alors on aurait au moins big win on est remonté à 6004 bon bien sûr malgré le big win on fait pas de bénef je rappelle j'avais commencé à 7009 7996 exactement on a quand même de quoi faire avec des mises à 52 50 mais je vais payer que dalle c'est à torsha de potentiellement rendez-vous allez le réducteur de tête alors qu'il a gagné le scalper où je te crame la gueule voilà il s'est fait scalper double wild l'eau de consolation 10 euros 50 alors le 3 à rouleau 3 rouleau 4 4 scatter à 52 50 alors on va en voir et bien coup de bol c'est ce que j'attendais ce n'est pas garantie que ça sorte 20 free game c'est pour que ce soit de la free game qui est rack puisque des fois c'est pas parce que c'est les free game que forcément ça paie en conséquence pour l'instant niveau win c'est pas énorme allez je te crame la gueule vs je te scalpe bon ben sinon on a eu 4 scatter c'est toujours mieux que 3 mais bien sûr ça garantit pas les wins il va nous flasher ne serait-ce qu'un big win non on va arriver au x10 par rapport à la mise il faudrait quand même que ça rack un petit peu plus allez 10 free game de restante on en a fait la moitié et bien dommage que c'est du lot symbole sur les 5 of a kind malheureusement on peut pas tout avoir le scalpeur fou boule des boules et flash pas un big win on a 861 de win 5 free game de restante 1 big win il était temps alors combien ? 710 710 ça a augmenté win à 1500 et bien t'es fait cramer la gueule allez 2 free game de restante double cramage de gueule allez scalpe les balance nous du wild ça fait pas cramer la tranche et bien non cramer alors il nous reste 2 free games on va pas aller loin on a pas de big win pour la dernière du coup on a gagné 1673 21 free game on remonte à 7000 euros 101 rappelle j'avais commencé à 7009 là c'est la machine à sous qui gagne pour le moment on va même faire ça allez 26-25 allez free game free game à 26-25 bon ben là on en a que 10 on a eu que 3 scalpeurs bon il suffit d'un gros big win pour faire éventuellement mieux que les précédentes le scalpeurs fou on est loin du x10 par rapport à la mise je sens que tu vas te faire cramer la gueule ah non il va quand même scalper oula là peut-être qu'il va scalper les deux il te fait pas cramer la gueule bah oui il se fait cramer la gueule on a regagné 5 free games allez coupe moi les deux ça nous fait pas mal de wild et bah non il se fait cramer le rat alors 3 petites perles il nous en reste 3 si tu veux cramer la gueule on est mal barré allez 3 free games de restante triple wild triple wild on risque quand même cramer la gueule 105 de l'autre consolation last free game ouais 336 de gagné on dépasse le x10 par rapport à la mise mais rien d'extraordinaire il arrive à découper le deuxième ouais il a quand même découpé Je vais peut-être retenter les spins à 50 balles tout à l'heure, mais là on va rester sur des spins à 26-25 pour le moment. 1, rouleau 3, rouleau 4, rouleau 5, est-ce qu'on va se prendre un triple leurre, triple leurre, triple leurre. On va réussir les mises à 50 balles, allez 52-50, 700 balles, 4 of a kind avec la miss. Alors spin perdant, spin perdant, du coup ça dégringole très très vite au niveau de la balance. Et le troisième scatter, Lady Freegame à 52-50. J'espère que je vais quand même tomber sur une série de Freegame qui rack parce que les précédentes n'étaient pas au top. Alors, double cramage de gueule, double scalpage, ok parfait. Je peux faire la même ici. Ah, plus 5, pas mal, plus 5 Freegames. Dommage. Triple Wild. Du coup, on repart avec Tress Freegames. Si on pouvait compléter le truc, le petit sablier avec toutes les perles, j'ai jamais réussi à le compléter. Je doute de pouvoir y arriver un jour. Ouh là, triple scalpage. Là, si tu me scalpes les 3. Non, non, ne te fais pas cramer la gueule. Scalpe-moi les 3, au moins 2. Eh bien, les boules, il se fait cramer. Dommage, il y en avait 3 là. Ça aurait pu faire pas mal de Wilds. C'est nickel. Je le sens mal pour toi, petit bonhomme. Deuxième essai, tu l'as raté. Eh ouais, tu te fais cramer. Alors, voyons voir pour celui-là. On va quand même réussir à gratter de la Freegames supplémentaire. Mais niveau win, on n'est pas au top. On n'est même pas au x10 par rapport à la mise. Et donc, Freegames cacahuète. Dernière chance. 434 de gagner, même pas un x10 par rapport à la mise. 6700. Ouais, bon, on reste sur les mises à 52-50. Allez. On verra bien. Bon, bah, Free Spin apparemment, ça ne rime pas tout le temps avec Big Win, malheureusement. Alors là, c'est le bonus des pièces. Extra re-spin. Bon, ça, je doute que ça paye lourd à la clé fin au final. Bon, on verra bien. Alors, est-ce qu'on va me rebalancer de la pièce ou que dalle ? Allez, deux pièces ici. Je crois que ça va être tout ça pour des cacahuètes. Enfin, on verra bien. Il y a un extra re-spin, d'accord. Ok, deux pièces à l'horizon. En plus, 1050, quand même. Apparemment, c'est plus généreux que les Free Games, qui l'eût cru. Alors, remonte à 7003. Bon, normalement, après les wins, je devrais baisser les mises. Mais bon, vu que les jeux, ils sont aléatoires, ça ne veut rien dire. C'est vrai que logiquement, ça aurait été peut-être mieux de les baisser. Enfin, peut-on parler de logique avec ce genre de jeu ? Alors, le pégouine qui va bien, on va voir combien il ra que celui-là. Excusez-moi, je suis curieux, je vais appuyer sur le bouton. 875, il n'y avait que la mise qui raquait vraiment. Les pieds, ça ne raquait pas grand-chose. Les épées non plus. 7007. On avait commencé à 7009. On se rapproche de la balance de départ. Bon, s'il me ressortait un bigouine maintenant ou les Free Games, éventuellement, on pourrait se taper du bénef par rapport à la balance de départ de ce jeu. Mais bon, ça ne va pas être gagné. Si je me tape une série de spin-paire dans 50 balles, ça va piquer. On a 5. On aurait peut-être dû suivre le raisonnement logique de baisser les mises, mais bon. On a un petit troisième, parce que là, ça a des grains de vol. Et bien là, c'est parti. On va se noyer à nager dans des séries de spin perdant. Ça y est, on dirait que le jeu s'il met en mode, je suis de mauvaise humeur, je paye que dalle. Alors, pourtant, chaque partie est censée être aléatoire, indépendante les unes des autres, mais des fois, on se demande. Alors, c'est en simple, parce que là, il n'y a plus rien depuis un moment. Alors, big win, free spin, bonus de pièce. 4700, là, ça dégringole, mais c'est impressionnant. Je me dis, je vais attendre le prochain big win et les prochains bonus, mais ce n'est pas garanti que ça sorte. Tiens. Non, le jeu ne file plus rien. Il ne file plus rien. 4104, on va passer sur un chiffre 3. On va se calper les deux, mais pas grand-chose à la clé. Dommage, dommage, dommage. Je ne lâche pas l'affaire, je reste sur des mises à 52-50, j'attends que le gros win se manifeste, mais il y a peut-être du que dalle qui va se manifester. Allez, ça te s'emballe. Arrête rouleau manuel ou pas, c'est pareil. Ça ne va pas payer plus. Là, je n'ai pas le choix. Je crois qu'on va forcément devoir réduire les mises. 721, ok. De toute façon, tant que je suis au-dessus de 3000, je reste sur des mises à 52, mais ils ne sont pas en dessous de 3000. Forcément, je vais devoir ajuster les mises, les baisser. Alors, 3568. Begui n'y a pas, frispi n'y a pas. Pas moyen, pas moyen. Allez, 37-50. De toute façon, je pense que je vais me fixer une limite vers les 2000 balles, histoire d'esquiver les zéros. Soit on fait une remontée, soit on se fait torcher, on arrête à 2000. On va commencer à 7900 et quelques et finir à 2000. Ouais, c'est pas mal pour le casino. C'est une jolie performance de leur part. Alors, vu comment c'est parti, je pense que ça va vite dégringoler à 2000. Alors, le troisième, troisième ou quatrième. Un petit troisième serait pas mal. Que dalle, que dalle, que dalle. Et bah, 3 scatères. D'après ça, on se barre. Peu importe ce que ça paye. Allez, crachez-nous au moins un du win. Merci, free game. Win, cacahuète. 500 sur 2,50. Et on avait baissé les mises à 37,50. Donc les wins, ils sont moins élevés. Un, trois free game, deux free game. Allez, je vais appuyer sur le bouton, histoire de voir. Il a gagné, il a rebalancé du joker. 782 wins. Un, 3310. Ouais, je voulais faire un arrêt de partie. Mais bon, 780, c'est pas énorme. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va jouer les 310. On va voir. De toute façon, ça va être vite réglé. On va faire un terminus à 3000. Alors, dernier spin. 3013. 2975. Bon, on va en rester là. Et ouais, malheureusement, c'est tentant de pouvoir continuer. Bon, on sait pas si le jeu va payer. Donc on va esquiver les 0. Puis garder 2975 pour tester un autre jeu. En tout cas, là, quand même pas évident. Bon, on verra sur les prochaines. Allez, c'est l'heure de tirer le frein à main. Hop.